assalamu alaikum et bienvenue sur beautiful business le podcast qui aide la femme musulmane à entreprendre et à libérer sa pleine puissance entrepreneuriale je suis ikram coach mental et business mentor et dans ce 69e épisode nous allons parler des idées de business à lancer en 2023 alors très souvent on vient me voir et on me dit ikram nous aussi on veut bien entreprendre mais pour faire quoi la plupart du temps vous pensez que ce sont les idées qui vous manquent et en réalité dans cet épisode je suis bien déterminé à vous prouver qu'il en existe une infinité si vous êtes justement lassé par votre vie dépité par elle vous aspirez à autre chose mais que vous savez pas trop comment faire eh bien cet épisode il est fait pour vous oui parce qu'au quotidien chez bfb on est contacté par des femmes qui se sentent désabusés qui savent plus par quel bout prendre leur vie qui sont ok pour entreprendre mais en fait elles savent pas dans quoi alors si c'est votre cas la plupart du temps ce que vous faites c'est que vous regardez un petit peu ce qui se fait sur les réseaux sociaux mais aussi autour de vous mais pour autant ça vous aide pas beaucoup à passer à l'action et en fait justement si ça marche pas c'est parce que regarder ne suffit pas il faut surtout comprendre qu'en réalité ce sont pas les idées d'entreprise qui manquent mais plutôt l'état d'esprit d'entreprendre qui nous fait le plus souvent de défauts alors du coup je comprends je ne jette pas la pierre parce que ça a été mon cas aussi pendant très longtemps j'ai aspiré à l'entrepreneuriat mais je savais pas bien comment m'y prendre et du coup c'est pour ça que j'ai pas cherché à réinventer la roue j'ai juste pris un programme qui était déjà tout fait et sur lequel une coach pouvait m'accompagner justement à lancer mon premier business et c'est comme ça que par la suite j'ai eu l'élan d'en lancer plein d'autres et après avoir accompagné justement des centaines d'entrepreneurs ces dernières années eh bien je me suis dit qu'il était temps pour moi de vous proposer des solutions à essayer petit disclaimer toutes les idées que je vais vous proposer dans cet épisode ne seront pas forcément ok pour vous et c'est pas tout à fait le but en fait de cet épisode le but de cet épisode c'est surtout de vous montrer de vous faire voir qu'il y a plein de pistes qui peuvent peut-être justement opérer un espèce de déclic dans vos têtes et arrêter de sortir de cette idée que les idées de business sont très limitées ou qu'elles sont toutes prises deuxièmement ça va aussi être de vous aider peut-être à trouver une idée de business parce que malgré tout il y a peut-être des idées qui vont vous parler et troisièmement l'idée c'est aussi de venir bousculer votre esprit de l'élargir et de voir s'il n'y en a pas d'autres qui viennent vous inspirer à partir de ce que je vais pouvoir vous proposer aujourd'hui alors avant de commencer je voulais quand même vous partager deux tips parce que c'est bien vous donner des idées de business mais en réalité il faut que vous ayez deux choses en tête avant de vous lancer la première chose c'est que dans l'entrepreneuriat il faut toujours garder l'esprit ouvert ne rejetez pas tout de suite une idée tout simplement parce qu'elle ne vous parle pas dans l'instant parce qu'en fait une idée si vous lui donnez sa chance il y a tout à fait moyen qu'elle puisse vous surprendre c'est ce que je passe mon temps à expliquer aux élèves notamment de la business iacadémie mon dernier programme qui accompagne notamment des femmes qui souhaitent entreprendre à créer leur business rentable grâce à l'IA et ce que je leur explique tout le temps c'est que on a des outils notamment qui vont vous proposer des idées de business tout de suite peut-être que ça va pas vous parler mais en fait les humains ce qu'il faut qu'on comprenne à notre niveau c'est qu'on sait pas où se trouve le risque jusqu'à preuve du contraire en tout cas il y a qu'Allah qui le sait donc quand une idée vient à vous garder l'esprit ouvert par rapport à elle ne la rejetez pas tout de suite notamment avec des idées arrêtées une idée précise de ce que vous voulez parce que malheureusement vous risquez de vous fermer des portes donc ça c'est la première règle apprenez à garder l'esprit ouvert deuxièmement commencez quelque part commencez par quelque chose oui l'action 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 et encore l'action parce qu'en fait c'est dans notre tête qu'on tourne en rond c'est dans notre tête que c'est étroit et en fait si vous commencez pas à tester des choses dans la matière eh bien vous aurez du mal à matérialiser des résultats acceptez de commencer petit car de petites choses peuvent en amener de très grande si vous arrivez à utiliser et à mettre en pratique ces deux règles dans vos vies c'est à dire premièrement je garde toujours l'esprit ouvert face aux idées qui peuvent venir à moi et aux opportunités que je peux voir surtout et deuxièmement je dois avoir l'humilité de commencer quelque part même si c'est quelque chose de tout petit parce que celui qui commence quelque chose a des chances d'aller quelque part tandis que celui qui ne commence rien eh bien il en sera certainement au moins de points demain encore et après demain certainement alors il est temps pour moi de vous exposer les idées de business que je vous propose de tenter en 2023 mais avant ça je vais juste vous parler d'un petit événement vous le savez je vous en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière j'organise mon premier week-end immersif à Ouzoud au Maroc en mode retraite spirituelle introspection et go allez glo avec vos vies pro et perso alors pour cela je vous prépare tout un tas d'activités et d'exercices absolument inédits qu'on va faire durant ce week-end prolongé ensemble afin de venir marquer un tournant radical dans vos vies ce que je peux vous dire c'est que nous avons eu quelques désistements il y a donc encore des places à saisir si vous voulez vraiment faire partie de cette première édition il est temps plus que jamais de vous y inscrire toutes les infos vous les retrouvez en description de l'épisode du jour et je ne m'attarde pas davantage nous allons parler directement des idées de business que vous pouvez lancer en 2023 de façon très simple tout en partant parfois même de zéro et sans aucun budget ni compétence spécifique alors tout d'abord les idées de business qui sont assez faciles à accessible tout en démarrant de zéro histoire de commencer à se faire un petit pécule et de faire des petites choses qui en ameneront peut-être de grande c'est l'affiliation si vous saviez ces temps-ci comme je suis étonné de voir des personnes qui ont réussi à se créer une vie sur mesure grâce à l'affiliation c'est vraiment un business game moi même je l'ai trop longtemps sous-estimé et pourtant le fait de promouvoir des produits ou des services sur des plateformes comme amazon affiliate permet de gagner des commissions pour chaque vente réalisée via vos liens donc ici ce que vous devez savoir c'est qu'il ya l'intelligence artificielle qui aujourd'hui permet d'analyser les tendances d'achat et notamment de recommander des produits plus que d'autres et donc finalement d'être stratégique dans son choix de produits et de pas aller sur n'importe quel produit à vendre dans tous les sens et finalement qui vont vous rapporter que très peu de commissions et peut-être vous faire lâcher l'affaire alors que si vous utilisez l'IA notamment pour déterminer les produits tendance sur le marché vous allez pouvoir cibler davantage et avoir une analyse prédictive de ce qui va se passer sur le marché de façon à proposer les meilleurs produits qui vont pouvoir vous générer le plus de commissions possible d'ailleurs il ya également la possibilité grâce à l'IA de personnaliser votre contenu pour effectivement toucher chaque visiteur de façon spécifique de manière à augmenter vos chances de conversion donc aujourd'hui l'affiliation grâce à l'intelligence artificielle c'est un autre business c'est un autre monde et on peut clairement en vivre voire même changer complètement sa vie grâce à ce business là ensuite je vais vous parler de print on demand qu'est ce que c'est et bien c'est créer des designs pour notamment des t-shirts des mugs et en fait vous pouvez tout à fait les vendre sans pour autant avoir le souci de l'inventaire bien de l'expédition tout simplement en passant par t-spring ou bien un printful qui vont vous permettre en fait de faire ça donc en fait tout simplement là pareil l'IA peut intervenir pour vous aider à identifier des designs ou bien des slogans qui sont populaires en ce moment en temps réel de façon à créer en fait des des designs qui vont surfer sur la paille du moment et donc vous aurez de grandes chances de vendre avec succès il ya également le fait de pouvoir utiliser l'IA pour cibler des publicités vers des audiences plus susceptibles d'acheter ce type de produit que vous allez proposer donc aujourd'hui effectivement l'IA vous permet de traquer les habitudes de consommation les centres d'intérêt les causes qui vont toucher un certain public cible et donc de façon à leur proposer justement à bien ce type de produit hyper personnalisé en fonction de leur profil l'autre type de business que vous pouvez lancer c'est des cours en ligne rapide alors peut-être qu'aujourd'hui vous êtes expert dans un domaine je sais pas peut-être que vous êtes doué dans le copywriting le storytelling vous êtes doué dans l'affiliation j'en sais rien vous pouvez tout à fait venir créer des mini cours ou bien des ateliers sur des sujets qui sont complètement tendance ou bien en tout cas des compétences très demandées et venir les vendre sur des plateformes comme udemy ou bien encore comme mode tout ça c'est un marché qui existe et qui est malheureusement n'est pas assez connu on parle effectivement beaucoup de formation en ligne mais pas assez de cours en ligne rapide et sachez qu'aujourd'hui et surtout depuis que le covi dépassé par là les gens cherchent constamment à se former et d'ailleurs vous allez pouvoir déléguer toute la création de ce contenu aux IA notamment à chat gpt qui va pouvoir vous aider à structurer votre plan de formation comment développer chaque idée dans chaque partie et vous pourrez également tout le design et c'est grâce à l'IA donc aujourd'hui plus d'excuses en même pas une semaine ça peut être plié bouclé et vous pouvez monétiser très rapidement des cours en ligne rapide pour des personnes qui souhaitent se former à y sous y compétences ensuite quelque chose qui a fait décoller ma première business coach et mentor il y a quatre ans effectivement quand je me suis lancé en ligne j'ai fait appel à une très grande dame de l'univers du business coaching et il faut savoir qu'en fait elle a démarré avec des ebooks tout ce qui est ebooks et guide numérique ça marche encore pendant quelque temps nous a répété que c'était mort que plus personne lisait c'est pas vrai les gens lisent encore ils aiment encore avoir des guides qui vont permettre de leur mettre de mettre en application un process pour parvenir à un certain résultat donc sachez que aujourd'hui j'ai même l'impression qu'un regain autour des ebooks et des guides numériques donc vous pouvez tout à fait rédiger et vendre des ebooks ou des guides sur des niches spécifiques ou des sujets populaires la perte de poids la confiance en soi le le régime kéto bref c'est à vous de voir les sujets qui vous intéressent sur lesquels vous avez de la pétence et de la compétence et là vous pouvez tout à fait effectivement déléguer ça à l'IA l'IA va non seulement pouvoir vous assister pour l'écriture la relecture la correction grammaticale et l'IA va également pouvoir vous aider à identifier des sujets populaires où il y a une demande donc pouvoir orienter notamment vos ebooks et guides sur ces sujets là donc moi j'ai également des élèves qui ont créé des ebooks absolument fabuleux notamment la business eacadémie 1 des élèves qui nous ont sorti des ebooks en un temps record qui faisait très pro on nous aurait dit que c'était voilà c'était un temps moi j'avais passé un temps fou à faire mon premier mon premier guide il ya trois ans trois quatre ans justement sur recommandation de cette coach d'ailleurs pour finir la petite histoire donc ma première business mentor c'est pour moi une très grande dame qui a aujourd'hui un succès phénoménal elle elle s'était fait connaître justement avec des ebooks en nutrition donc en fait il faut savoir que dans son histoire personnelle elle avait eu des soucis de poids voilà dans le cadre de ses études il me semble qu'elle avait grossi elle avait travaillé au et puis elle a voulu perdre du poids et elle s'est lancée à faire un blog pour justement tenir sa perte de poids et donc elle a commencé à partager ses astuces sous forme d'articles de blog et puis petit à petit on a fait des ebooks qu'elle a vendu pour 3 francs 6 sous tout en étant salarié à côté sauf que ça a très vite marché et après on lui a demandé du coaching et puis comme elle a très vite exposé on lui a demandé du business coaching aussi par la suite sachez que ça a marché pour elle en tout cas c'est ce qui a permis de la faire connaître des ebooks sur la nutrition ensuite elle a rajouté le sport et puis après elle a proposé du coaching aujourd'hui elle fait plein d'autres choses elle est dans les investissements etc sachez également qu'il y a plein d'autres personnes en ligne qui se font connaître avec la vente des ebooks pas très cher mais derrière elles peuvent upgrader obséder leurs clients sur du service plus de gamme comme du coaching de la prestation de consulting notamment je pense à chez inès de femmes d'exception si vous connaissez le compte et il y a également une love coach qui est en train de se faire une belle place sur les réseaux sociaux et ce qu'elle vend c'est effectivement du ebook qui fonctionne d'ailleurs très bien sur elle voilà alors elle envoie beaucoup d'organique beaucoup de publicité et aujourd'hui elle s'est fait une jolie place sur les réseaux et d'ailleurs la plupart de ses clientes passent ensuite sur du coaching parce que les ebooks c'est bien mais derrière en général les gens veulent du personnalisé du sur mesure donc ça peut être d'ailleurs un bon un bon entrée de gamme pour ensuite prévoir des produits plus complets plus personnalisés photographie stock alors si vous êtes une photographe que vous aimez prendre en photo les cadres exceptionnels dans lesquels vous vous rendez vous avez vraiment un amour de la photo de la vidéo sachez que vos photos et vos vidéos peuvent se vendre au lieu de les gaspiller sur vos réseaux si vous souhaitez pas vous faire connaître à travers eux vous pouvez tout à fait vendre effectivement vos photos et vos vidéos sur des sites notamment comme shooter stock ou bien getty image sachez qu'effectivement l'IA peut vous aider notamment à automatiquement étiqueter et catégoriser vos photos pour faciliter la recherche pour les acheteurs donc il va y avoir effectivement des gens qui vont vouloir acheter des photos des vidéos pour les utiliser notamment sur leurs réseaux sociaux et vous le savez aujourd'hui le format audio et vidéo c'est ce que les consommateurs s'arrachent et c'est comme ça qu'on se fait connaître en tant qu'entrepreneurs notamment aujourd'hui avant on devait faire des publicités payantes on devait passer à la télé on devait faire des supports publicitaires des voilà aujourd'hui on passe par les réseaux sociaux donc il nous faut des banques d'image et si vous n'avez pas les moyens de faire notamment votre propre banque d'image moi aujourd'hui voilà je paye des personnes pour pouvoir fabriquer mes banques d'image si vous n'avez pas ce budget là vous pouvez tout à fait acheter ça pour éviter d'avoir les photos et les images que tout le monde a sur canva notamment et et donc vous pouvez tout à fait vendre notamment si vous êtes capable d'aller créer du contenu qualitatif en termes de photos de vidéos et l'IA va non seulement vous aider à automatiquement étiqueter et catégoriser vos photos vos vidéos mais ça peut également vous aider à améliorer la qualité de vos images grâce à des outils d'amélioration donc avoir des images beaucoup plus nettes et donc beaucoup plus vendables ensuite il ya un autre un autre type de d'idées de business que je voulais vous proposer qui est peut-être méconnue et pourtant pareil il y a de démarrer ce serait pas mal du tout c'est tout ce qui est microservices vous pouvez tout à fait offrir des services rapides et spécifiques sur des plateformes comme fever telles que la création de logo la rédaction ou bien la traduction effectivement beaucoup de gens se rendent sur des plateformes comme fever mais il y en a plein d'autres qui sur lesquelles ils vont solliciter une prestation ponctuelle ou bien une prestation sur long terme comme voilà de la traduction régulière etc bon ben ça vous savez que vous pouvez également utiliser liens pour comment dire pour être sûr déjà de fixer les bons prix donc déjà pour vous allier sur ce qui peut se faire en termes de concurrence sur ce marché là et également pour faire en sorte d'être les mieux notés et les plus pertinents pour une tâche spécifique donc ça veut dire être bien référencés notamment sur des plateformes comme fever ensuite la gestion des médias sociaux pour les petites entreprises alors quand je vous le disais aujourd'hui la vitrine de toute entreprise c'est les réseaux sociaux et donc on a tous besoin d'une présence en ligne mais malheureusement on a très souvent peu de temps à y consacrer ni les compétences en fait pour le faire de façon professionnelle donc grâce à l'IA vous allez pouvoir proposer ce type de service et notamment planifier ce contenu le contenu qui va permettre à cette entreprise de se faire connaître et vous allez pouvoir notamment surveiller les commentaires et pouvoir analyser grâce à l'IA notamment les sentiments des spectateurs pour voir comment ils réagissent au contenu que vous postez et pouvoir du coup mieux orienter le type de contenu proposé pour plus de performance parlons publicité payante alors je vous le disais en général les entreprises elles vont opter pour une stratégie de développement organique c'est à dire qu'elles vont utiliser notamment les médias sociaux qui sont gratuits mais elles peuvent également employer des budgets pour se faire connaître plus massivement à travers la publicité sur les réseaux sociaux également donc les réseaux sociaux une entreprise elle peut les utiliser de façon gratuite et de façon payante par exemple vous avez souvent vu ces dernières années mes publicités passées ça c'était un budget pub effectivement que mon entreprise a loué à louer pardon en tant que campagne publicitaire pour faire connaître nos services et nos produits chez bfb et bien sachez que grâce à l'IA vous allez pouvoir notamment ajuster les enchères pour maximiser le ROI donc tout ce qui est retour sur investissement et vous allez pouvoir également mieux identifier et cibler les segments d'audience pour que les audiences soient plus réactives aux publicités auxquelles ils vont être exposés pour terminer je vais vous proposer du podcasting créer votre podcast créer votre podcast sur un sujet qui vous passionne peut-être que ce qui vous passionne c'est la couture l'agriculture la décoration d'intérieur j'en sais rien en tout cas si vous avez un sujet qui vous tient à coeur vous pouvez tout à fait lancer un podcast dessus et vous créer une petite audience fidèle et ensuite vous pourrez monétiser l'écoute de votre podcast par de la publicité des sponsors ou bien la vente de produits dérivés et d'ailleurs aujourd'hui plus besoin d'avoir un vrai podcast studio à la maison on peut tout à fait faire ça avec des outils avec des outils d'IA et donc sans matériel pro vous pouvez tout à fait enregistrer des épisodes comme une pro c'est d'ailleurs ce que je fais avec cet épisode de podcast puisque je suis en vadrouille depuis de nombreux mois après mon expatriation voilà actuellement j'enregistre depuis le Maroc à Tanger j'ai pas mon très gros micro du coup je fais avec une IA qui s'appelle Podcastle qui me permet d'enregistrer depuis n'importe où sans avoir besoin pour ça d'avoir tout mon attirail il me restait quand même une dernière idée à vous soumettre l'achat revente alors ça je l'ai mis en dernier parce que les élèves de la BIA elles le savent je leur dis très souvent le e-commerce c'est cool maintenant le e-commerce ça peut être ça peut être comment dire un petit peu handicapant par exemple si vous souhaitez être mobile comme moi, digital nomade pardon si vous souhaitez vous déplacer sans trop de difficultés, sans avoir à penser à votre e-commerce l'envoi des produits etc. même s'il y a des solutions alternatives aujourd'hui voilà c'est quand même ce que je recommande le moins moi je recommande plus la vente de prestations de services parce que voilà ça peut se faire de n'importe où sans contrainte, sans avoir à penser à ces livraisons la réception des commandes par les clients, les délais etc. donc moi ici ce que je peux vous proposer néanmoins sur la revente c'est d'acheter des produits populaires à très bas prix et pourquoi pas de les revendre à un prix plus élevé sur des plateformes notamment comme Amazon ou bien les réseaux sociaux en leur apportant notamment une petite transformation ou une personnalisation voilà c'est des choses qui existent déjà, qui se font déjà mais en soi pour démarrer c'est déjà très bien voilà donc si vous êtes mobile et que vous n'avez pas prévu notamment de bouger de vous expatrier dans le média, pourquoi pas l'envisager c'est quelque chose qui peut se faire néanmoins là ça demandera peut-être un petit peu de budget à vous de voir si vous l'avez pour conclure sur cet épisode les idées d'entreprendre ne manquent pas c'est plutôt l'esprit d'entreprendre qui vous fait le plus défaut gardez donc à l'esprit que plus vous garderez l'esprit ouvert justement plus vous aurez de chances de vous ouvrir des portes de la même manière pensez à commencer quelque part où que ce soit, pourvu que ce soit avec foi et d'avoir cool pour plus d'idées de business eh bien ce que je peux vous proposer moi c'est de rejoindre la BusinessIA Academy qui est justement là pour vous aider à vous inonder d'idées de business pour que vous puissiez regarder quelles sont vos options de façon très spécifique par rapport à vous votre profil, votre personnalité, votre parcours vos expériences, vos appétences bref par rapport à vous quoi on en a fini pour l'épisode du jour juste je voulais vous rappeler qu'il me reste quelques places pour l'immersion à 11 août du mois de novembre puisque nous avons eu quelques désistements il est temps donc pour vous de passer à l'action si vous souhaitez effectivement rejoindre et changer vos vies afin de leur faire prendre un tournant définitif je vous dis à la semaine prochaine on se retrouvera sur un tout nouveau épisode notamment on va se parler de comment lancer un business en un temps record pour cela je vous invite d'ici là justement à vous abonner à ma chaîne continuez à lui donner de la visibilité en partageant mes épisodes de podcast notamment si vous les avez appréciés pensez à noter les épisodes à les commenter ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes engagés en commentaire et d'ici la semaine prochaine portez-vous bien Salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh